Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue, chers apprenants, dans cette nouvelle leçon, le SVTEHB, toujours dispensée par moi, des faux fonds d'islam. Et elle va continuer, elle va s'inscrire dans la suite de la leçon 63, où vous avez découvert les principaux aspects de la régulation de la décennie. Au thème de cette leçon, un exercice a été donné pour que chacun d'entre vous puisse entraîner, et je reviens dans cette vidéo pour corriger l'exercice. Il est question d'interpréter les résultats de trois expériences, avec si possible un schéma fonctionnel, et conclure. Alors, la première expérience consiste à une ablation totale du pancréas, donc réalise une pancréatectomie, et on observe chez l'animal manipulé des troubles digestifs et une hyperglycémie. Pour interpréter ces résultats, nous allons admettre que deux ensembles cellulaires, vu les troubles observés, interviennent dans la régulation de la glycémie. Et vous avez vu dans la leçon précédente qu'il s'agit des assinies, le singulier c'est assinus, un assinus, on dit des assinies. Vous avez les assinies qui produisent des enzymes digestifs, dont l'asens va entraîner les troubles digestifs. Et vous avez les îlots de l'anguérance, nous avons vu qu'ils produisent les hormones, l'hormone hypoglycémie et l'hormone hyperglycémie. Comme le foie a globalement un rôle hypoglycémie en temps normal, vous comprenez que l'asens va entraîner l'hyperglycémie. L'expérience 2 consiste à une ligature du canal pancréatique. Donc on va attacher au laboratoire le canal pancréatique, c'est pour empêcher que des sécrétions traversent ce canal pour aller dans l'intestin. Vous constatez que le résultat ici, ce sont les troubles digestifs uniquement. Donc il n'y a pas de problème avec la glycémie. On va donc interpréter ce résultat en disant que le pancréas exerce une fonction exocrine. Et cette fonction exocrine est assurée par les assinies. Donc la ligature du canal pancréatique empêche les enzymes produits par les assinies de se déverser dans l'intestin et d'assurer une digestion normale. D'où les troubles digestifs, la glycémie n'étant pas affectée. La troisième expérience consiste à la destruction des îlots de l'enguerance uniquement. Rien n'est fait sur le canal pancréatique ni sur les assinies. Lorsque seuls les îlots de l'enguerance sont détruits, les troubles digestifs ne sont pas observés. Néanmoins, une hiber glycémie est observée et elle peut évoluer au diabète. Par exemple, si l'expérience se fait faire, les mammifères ont dit généralement les souris blanches. Ce type d'expérience. Pour interpréter ce résultat, on va donc admettre que le foie exerce une fonction endocrine. Et cette fonction endocrine est assurée par les îlots de l'enguerance. Raison pour laquelle leur absence entraîne donc cette hyperglycémie. Et si nous devons réaliser le schéma fonctionnel, vous voyez que, en temps normal, l'insuline est produite par les cellules bêta du pancréas. C'est traduit par la flèche en vert ici. Et au niveau des effecteurs, que sont le foie, elle va stimuler par exemple la glycogénogénèse, c'est-à-dire le stockage de glucose. Pareil pour le muscle, elle va stimuler la lipogénèse au niveau des tissus adipeux, c'est-à-dire que le glucose sera converti à graisse. Bien, voilà donc un petit schéma qui permet de rappeler ce qui se passe en temps normal concernant le rôle globalement hypoglycémien du foie, dont l'ablation entraîne les troubles qu'on a observés et que nous avons observés dans l'expérience 1. Alors, s'il fallait conclure, nous allons conclure en disant que le foie, donc, est un organe, le pancréas, tant que moi, est un organe mixte ou un phycrine parce qu'il existe à la fois une fonction exocrine de par la sécrétion enzymatique des lacinies et une fonction endocrine de par les hormones sécrétées par les îlots de l'enguérance. Nous entrons donc dans la nouvelle leçon intitulée « Conséquence d'une élévation permanente de la glycémie ». Alors, chers apprenants, nous sommes là dans un contexte où le mécanisme de régulation subit un dysfonctionnement ou alors, nous sommes dans un contexte où la régulation ne se déroule pas normalement. Quelles en seront les conséquences ? Et dans cette leçon, nous allons parler du diabète qui est la conséquence la plus connue. Et la leçon sera présentée selon ce plan. Nous allons dans un premier temps découvrir les types de diabète, les caractériser en donnant certains aspects physiologiques de la maladie, c'est-à-dire les symptômes. Nous allons aussi expliquer dans un deuxième temps leur origine, quelle est l'origine de cette maladie. Enfin, nous allons préciser cela. Et quels seront donc les moyens de lutte ? Nous allons découvrir quelques moyens de lutte pour faire face à ce dysfonctionnement de la régulation de la glycémie. Et bien sûr, à la fin de cette présentation, vous serez donc capables de déterminer les symptômes, de reconnaître en fait les types de diabète de par les symptômes et expliquer leur origine. Et naturellement, lorsqu'on a identifié le type de diabète, on peut facilement proposer les moyens de lutte. Chers apprenants, ces travaux étant déjà consignés dans les documents de référence, nous allons plutôt, comme d'habitude, procéder par, selon une approche didactique, celles que vous connaissez, en nous rappelant un certain nombre de notions sans lesquelles il ne sera pas facile pour nous de comprendre la leçon. Bien. Les éléments qui interviennent dans la régulation neuro-hormonale de la glycémie, nous avons vu tout à l'heure, nous avons la variable réglée qui est la glycémie, nous avons les capteurs, notamment au niveau des cellules alpha et beta des îlots de l'anguérance, là c'est quand il s'agit de la régulation hormonale, vous avez les cellules glucosensibles du bulbo-raché et de l'hypothalamus lorsqu'il s'agit de la régulation neuro-hormonale, vous avez le système de commande constitué par des cellules alpha, c'est-à-dire qu'elles sont en même temps les capteurs, en même temps les cellules de commande, vous avez les cellules alpha et beta, les cellules de l'anguérance, vous avez les centres bulbaire, ainsi nos secrétaires, adenalino-secrétaires, la médulose urénale, vous avez la circulation sanguine, par exemple, lorsque la régulation est hormonale, qui constitue le système de transmission des nerfs messagers, vous avez la voix nerveuse, les nerfs qui transmettent les influx nerveux lorsque la régulation est nerveuse, nous avons évoqué, par exemple, le nerf, le nerf pneumogastrique et le nerf splanginique dans la leçon précédente. Les effecteurs qui réagissent aux messagers produits par celles de commande sont notamment le foie, le muscle, le tissu adipeux et les autres cellules du corps. Ces éléments étant rappelés, nous entrons dans notre leçon avec cette situation qui veut qu'à l'occasion d'une journée dédiée au diabète, une campagne de dépistage gratuite est lancée. Et lors de cette campagne, un personnage, M. Pateau, découvre que certains de ces malaises traduisaient un début de diabète. mais ce qui le surprend, c'est que en réalité, son taux d'insuline est normal. Donc, il ne peut que s'étonner de la situation. Comment le taux d'insuline est normal et on lui déclare que certains malaises qui ressemblent depuis quelque temps sont les symptômes d'un diabète. et pour renforcer son étonnement, le médecin lui fait comprendre que c'est possible. Chez apprenants, une telle situation pose de manière scientifique un problème qui s'énonce sous forme de questionnement. Et nous avons cette question. On peut se demander comment expliquer la survenue du diabète chez certains patients. Comme M. Pateau évoqué dans le texte parce qu'il a un taux d'insuline qui est normal mais il est diabétique. Comment expliquer l'insuline du diabète dans ce cas? Comme hypothèse, nous pouvons admettre que une nouvelle alimentation aurait par exemple accumulé de la graisse au niveau du foie en pêchant par exemple l'hormone hypoglycémique et d'agir sur ses récepteurs spécifiques. Nous verrons cela si c'est vrai ou pas. Une autre hypothèse parmi tant d'autres voudrait que l'insuline l'insulinémie ou le taux d'insuline de ce dernier est normal. Mais peut-être vous avez vu la synthèse des protéines en première on a vu que l'insuline est un peptide sa structure serait telle qu'elle ne peut pas jouer son rôle bien qu'elle est produit mais elle est produit à une structure qui n'est pas celle qui est normalement connue. et vous avez une autre hypothèse qui voudrait que l'insuline soit produite normalement elle arrive au niveau du foie mais il se pourrait que les cellules du foie ou celui hépatique ne produisent pas assez des récepteurs sur lesquels l'insulin pourrait se fixer afin de jouer son rôle. enfin on peut aussi penser que des anomalies auraient entraîné une subproduction des hormones hyper-glucémiens malgré que son taux d'insuline est normal c'est-à-dire que il a une insuline normale mais des anomalies font qu'ils produisent beaucoup de glucagon par exemple nous allons donc vérifier cela pour cela nous allons commencer par déterminer déjà les types de diabète parce qu'il faut reconnaître quels sont les types de diabète caractéristiques et les symptômes IAPHERA pour cela nous allons exploiter cette littérature qui est présentée dans ce tableau en temps normal il est question pour vous de lire ce tableau et de relever les deux principaux types de diabète si vous suivez vous allez remarquer qu'il existe deux types de diabète on relève le diabète de type 1 en quoi appeler diabète insulino-dépendant ou diabète juvénile nous relevons aussi qu'il existe le diabète de type 2 en quoi appeler diabète non-insulino-dépendant ou encore diabète insulino-résistant s'il fallait justifier tous ces synonymes nous relevons que le terme insulino-dépendant pour le diabète type 1 est dû au fait qu'il existe chez les patients un défaut de synthèse d'insuline et la littérature nous apprend que ces individus représentent environ 10% des diabétiques et diabète juvénile parce que cette maladie apparaît généralement en bas âge par contre l'appellation du diabète les autres appellations du diabète de type 2 trouvent le fait que l'insuline est sécrétée mais du point de vue physiologique cette hormone ne parvient pas à jouer son rôle elle va aussi le terme pardon le terme insulino-résistant justement va traduire cela c'est-à-dire qu'elle insère les produits mais ne parvient pas à stimuler les effets donc il y aura un problème d'utilisation de l'insuline et cette maladie d'après la littérature se manifeste chez les personnes âgées en parlant aussi de diabète mature on va aussi utiliser le terme diabète gras parce qu'on a constaté que beaucoup de diabétiques auront un problème de surpoids c'est-à-dire que c'est une complication par exemple de l'obésité et les personnes ayant ce type de diabète représentent environ 90% des diabétiques alors quels sont les symptômes de ces deux types de diabète le diabète de type 1 se manifeste comme nous pouvons le lire par une hyperglycémie parce qu'il y a un défaut de synthèse d'insuline une polyurie parce que vu que l'insuline n'est pas produite l'organisme va se retrouver en train d'éliminer l'excès de glucose par l'urine mais comme le glucose est un soluté son élimination va entraîner aussi l'élimination de l'eau c'est comme ça que le diabétique va beaucoup uriner sauf que cela ne sera pas sans conséquence la perte d'eau va entraîner un excès de soif appelé polydilcie et l'excès de soif aussi lié au fait que le glucose est seulement éliminé par les urines les cellules seront à un moment donné en manque de glucose et ce manque de glucose ça fait que les cellules n'auront plus d'énergie et cela va entraîner une appétit excessive chez les patients ça va entraîner la polyphagie un excès d'appétit et bien sûr ceux qui ne se nourrissent pas bien les diabétiques qui ne se nourrissent pas bien vont on va constater un amaigrissement donc voilà les symptômes spécifiques du diabète type 1 le diabète du type 2 présente des symptômes qui sont similaires au diabète du type 1 sauf que nous allons observer une hyperglycémie chronique parce que l'individu produit déjà l'insuline on va constater qu'ils ont un taux de glucose très supérieur à la normale et on a dit que l'obésité c'est un facteur du diabète donc ce type de personnes généralement ils présentent un surpoids et bien sûr ils vont présenter les autres symptômes évoqués dans le diabète de type 1 chez les apprenants les symptômes du diabète de type 2 ainsi relevé nous pouvons donc retenir qu'il existe deux types de diabète le diabète de type 1 ou le diabète maigre ou le diabète juvénique par les symptômes et le fait qu'il touche les individus en bas âge les enfants le diabète est similodépendant parce que l'organisme ne produit pas de l'insuline il se manifeste par la fatigue la soif intense qu'on pourrait dire si la polyurie c'est-à-dire le fait de beaucoup uriner et on va aussi en servir une glucose urée parce que on a du glucose présent dans l'urine et on a des composés cétoniques qui sont des composés qui sont détectés lors de l'analyse médicale et vous avez une polyphagie c'est-à-dire un appétit intense et tout cela associé à le maigrissement le diabète le type ou le diabète d'âge mûr parce qu'il touche généralement les personnes âgées non insulino-dépendant parce que l'individu produit de l'insuline sauf qu'il y a une défaut d'utilisation et le thème le diabète insulino-résistant c'est pour marteler le fait que l'insuline ne parvient pas à être utilisée l'une des caractéristiques de ce type de diabète c'est une hyperglycémie chronique et l'obésité par exemple c'est-à-dire on va voir que les personnes âgées de diabète sont généralement surpoids représentent une surcharge pondérale d'où le thème diabète gras bien voilà donc présenté les deux types de diabète chers apprenants qu'en est-il de l'origine d'où vient cette maladie nous allons déterminer en exploitant ce document l'origine de diabète de type 1 et ce document va nous permettre de comparer le pancréas d'un individu sain au pancréas d'un individu atteint du diabète insulino dépendant si nous en savons attentivement vous voyez que chez un individu sain en cas d'hyperglycémie l'insuline est produite normalement comme indiquant en bleu là et elle va aller stimuler les récepteurs elle va aller se fixer au niveau de ces récepteurs spécifiques au niveau du foie et des autres cellules fibres par contre observons attentivement le pancréas d'un individu qui souffre de diabète insulino dépendant vous remarquez la présence des auto-anticorps des anticorps anti-cellules bita les anticorps qui sont justement produits par des lymphocytes vont s'attaquer aux cellules bita des îlots des langues et ces îlots de l'ambiance attaqués par les anticorps notamment les anticorps circulants produits par les plasmos vont détruire ces derniers qui ne pourront plus produire l'insuline cette destruction aussi est amplifiée par l'action des lymphocytes des cytotoxiques on a donc deux causes de la destruction de ces cellules vous avez les auto-anticorps vous avez des cellules immunitaires les cellules cytotoxiques qui vont agir selon les deux modalités de la réponse immunitaire qu'on a vu donc une réponse immunitaire à médiation humorale exercée par ces auto-anticorps sur les cellules du soi les cellules bêta et vous avez une réponse à médiation cellulaire qui sera exercée par les fossiles qui est cytotoxiques ces deux réponses seront à l'origine de la destruction de ces cellules et voilà comment le diabète le diabétique c'est-à-dire celui qui présente le diabète type 1 présente un défaut de synthèse d'insuline on peut donc conclure que le diabète de type 1 vu ses origines est une maladie auto-émue bien pourquoi le diabète de type 1 est une maladie auto-émue c'est parce que comme nous allons le voir l'organisme produit des cellules immunitaires qui s'attaquent aux éléments du soi les éléments du soi ce sont les cellules bêta à présent exploitons ce deuxième document qui nous permet de comprendre l'origine du diabète de type 2 premièrement vous voyez que contrairement au diabète 1 l'insuline est bel et bien produite par les cellules bêta des îlots de l'enquérance c'est traduit par l'animation en bleu là sauf que il peut arriver que de la graisse accumulée au niveau du foie pourra empêcher par exemple l'insuline d'agir ou alors l'insuline peut être dénaturée dans la circulation sanguine c'est à dire les produits mais dans le sang elle va être dénaturée et ça fait qu'elle ne pourra plus jouer son rôle on pourra aussi avoir les récepteurs altérés c'est à dire on peut avoir un défaut de production des récepteurs de l'insuline au niveau des ségressibles et cela va donc contribuer au fait que cette insuline ne parvient pas à jouer son rôle à stimuler de stockage de l'excès de glucose on pourra avoir des obstacles qui empêchent même l'insuline de parvenir au niveau de ses cellules cibles et parmi ces obstacles nous avons par exemple des poules de graisse une fois de plus qui peuvent aller jusqu'à tirer la circulation sanguine en pêchant la bonne circulation des hormones de l'hormone hypoglycémiante vous voyez donc que le diabète de type 2 n'est pas une maladie auto-immune comparée au diabète de type 1 il est plutôt dû à une dénaturation ou à l'inactivation de l'insuline dans le sang ou alors à un défaut de production des récepteurs ils sont soit ils ne sont pas produits soit ils sont produits mais altérés ou alors d'autres obstacles dans la circulation sanguine vont empêcher par exemple l'insuline d'arriver au niveau des cellules cibles au niveau des effecteurs et généralement ces obstacles là sont aussi dus à l'obésité dans la sucharge qu'on dirait va créer des accumulations de graisse même dans les vaisseaux sanguins donc le diabète type 2 sera donc dû à une alimentation hyper calorique donc une alimentation trop riche en énergie associée au manque de exercice physique pourra donc aboutir d'une part à l'obésité et le diabète sera naturellement le type 2 ou le diabète gras sera naturellement une complication chers apprenants ceci dit quels sont les moyens de lutte que nous pouvons proposer face à ces maladies qui sont des maladies chroniques des maladies qui nécessitent une intervention médicale d'urgence dans nos communautés alors de façon simple nous avons recensé quelques moyens de lutte sur ce document où on conseille par exemple d'avoir une alimentation saine en général bien planifiée on doit aussi avoir une alimentation moins riche en calories et cette alimentation doit être associée à une activité physique régulière et bien sûr il faut contrôler si toucher les diabétiques les variations de la glycémie donc pour que ce soit le diabétique 1 ou le type 2 il faut contrôler la glycémie dans le cas du diabète 1 c'est pour voir si la glycémie est en deçà de la valeur normale pour les individus qui ont le diabétique 2 il faut voir si la glycémie est au-delà de la valeur normale parce que chez eux ce sont des variations anormales permanentes et lorsque cela est fait pour les enfants qui souffrent le diabétique 1 il faut compenser cela en leur injectant régulièrement l'insuline dans les cas du diabète de type 2 l'injection d'insuline n'est pas forcément nécessaire mais peut intervenir dans certaines situations et bien sûr il y a la prise des médicaments qui est aussi recommandé surtout pour le diabète de type 2 et dans notre contexte étant donné que ce sont des traitements qui se font généralement à vie lorsque la maladie est déclarée il est conseillé d'adopter un mode de vie sain c'est-à-dire bonne alimentation bonne activité physique une bonne humeur en général dans la vie pour éviter de contracter ce genre de maladie chronique revenons donc à la situation de notre personnage Pato qui n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il est diabétique alors que son taux d'insuline est normal est-ce que cela est dû au fait que la graisse recouvrirait le foie empêchant l'insuline de se réunir au récepteur si oui nous l'avons vu tout à l'heure dans l'activité est-ce que l'insuline aurait une structure qui lui permettrait de ne pas jouer son rôle on n'a pas d'ostar qui empêcherait l'insuline de jouer son rôle soit l'insuline a une mauvaise structure ou alors des obstacles l'empêchent de circuler pour arriver au niveau des défecteurs donc cette hypothèse aussi est validée la diminution des récepteurs empêcherait l'insuline de stimuler efficacement le stockage de l'excès de glucose évidemment c'est vrai des anomalies auraient entraîné la subproduction des hormones hyperglicimantes malgré le taux normal d'insuline bien cette hypothèse aussi à défaut d'avoir fait des activités pour préciser cela mais ayant compris déjà que c'est impossible cette hypothèse reste plausible chez les apprenants voilà donc présentées les notions de base concernant les conséquences d'une élévation permanente de la glycémie notamment le diabète de type 1 et le diabète de type 2 nous allons vérifier rapidement les savoirs acquis avec ce QCM dont la tâche consiste à reléver la proposition inexacte concernant le diabète grave il ne cède pas aux ingestions quotidiennes d'insuline ça c'est une réponse exable parce qu'on a vu que l'ingéduit produit déjà l'insuline il peut être dû à une absence de production d'insuline nous avons vu que c'est le diabète de type 1 qui est caractérisé par un défaut de production d'insuline donc nous repérons déjà cette réponse comme la réponse inexacte c'est-à-dire la lettre B les autres réponses sont naturellement justes il peut être dû à l'inactivité de l'insuline par manque de récepteurs il peut être dû à la dégradation rapide de l'insuline par certains facteurs on a dit que l'insuline avant d'arriver au niveau des récepteurs peut être dégradée deuxième question à choix multiple où il faut toujours reléver la réponse inexacte concernant le diabète insulineau dépendant il a appelé le diabète maigre c'est vrai la polydificie c'est l'effet d'urine exagèrement non on a vu que la polydificie c'est la soif excessive donc c'est la réponse inexacte naturellement la polyphagie c'est la fin excessive ce sont les symptômes des individus qui souffrent du diabète et nous avons vu que le diabète insulineau dépendant est une maladie auto-illue chers apprenants ceci dit nous allons vous laisser avec cet exercice où vous avez trois graphiques dont le premier graphique montre l'insuline et le taux d'insuline chez un individu anormal mais vous avez l'individu B et C qui ont le taux d'insuline anormal chez l'individu B l'insuline est en deçà de la valeur normale et chez l'individu C l'insuline est au-delà de la valeur normale donc naturellement ces individus souffrent de diabète mais le travail consiste donc à déterminer le type de diabète dont souffrent les individus et justifier bien sûr la réponse à chaque fois chers élèves ça a été un plaisir de présenter cette leçon pour compléter vos connaissances en allant sur internet en consultant des documents supplémentaires de SVTE HB et ces connaissances vous permettront d'asseoir ce qui est fait et je vais vous retrouver dans la prochaine leçon où nous allons cette fois parler d'un autre paramètre physiologique qui présente aussi les troubles de régulation dont nous devrons être capables de lutter contre j'ai nommé la pression artérienne à très bientôt Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Diaz